Salut, c'est Black Ink, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la Arkham JCE TV. Aujourd'hui, et pour faire une pause au niveau des runs de notre équipe belge, à Canos et moi, on va reprendre les vidéos de partie pour quelques temps dans ce format Lutter Ensemble. On l'avait vu dans la vidéo Travail d'équipe dédiée à Vincent et Agnès. A Canos et moi, nous nous sommes lancés dans un run avec ces deux personnages. Alors attention, c'est bien Agnès parallèle. Pour cela, je vous invite à aller voir la vidéo qui va s'afficher en petite fichette sur l'autre écran, de façon à vous rappeler quelles étaient les decks et quelles étaient les hypothèses qu'on avait formulées pour ces decks, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on avait voulu mettre en place, quelle synergie entre les decks. Bon, une fois n'est pas coutume, on part sur les dévoreurs de rêve et sur la partie toile des songes. Alors je sais que c'est une campagne qui a déjà été jouée par Omen et moi sur la chaîne. Je me rappelle qu'à ce moment-là, je jouais Daisy Walker et je crois qu'il jouait Daniela. Bon, désolé, c'est vrai que j'avais oublié le fait qu'on avait déjà fait une vidéo par rapport à cette campagne. Bon, après, néanmoins, il s'agit aussi de mêler l'utile à l'agréable. Moi, c'est une campagne dont l'ambiance me plaît particulièrement. Et c'est vrai que le fait de faire un format de 4 scénarios, c'est quand même assez sympa. Et ça nous évite de... En tout cas, ça nous facilite les enregistrements au niveau des dates et au niveau de la coordination. Donc pour la prochaine fois, on essaiera de faire quelque chose qui n'a pas encore été fait sur la chaîne, à voir quoi. Mais du coup, je vous laisse avec moi-même et à Canos pour le premier scénario de cette campagne à l'hôpital Sainte-Marie. Et donc, nous voici sur le premier scénario de la face éveil des dévoreurs de rêve avec du coup Agnès Parallèle et Vincent Lillier. Bon, on va piocher nos mains de départ. Ah ah, ça commence bien. J'ai une carte qui est blanche. Je la vois aussi en blanc de moi. Je pense que c'est une nouvelle carte qui ne charge pas correctement en fait. Impossible. Alors par contre, du coup... Ah, alors attends, j'avais déjà vu ce problème. On va peut-être couper l'enregistrement du coup. Non, mais il m'en avait parlé. Bon, du coup, je viens de me retélécharger la présence, enfin, la carte en question. Et je l'ai mise dans ma main. Donc moi, mon niveau, c'est bon. Ah bah maintenant, je la vois comme il faut du coup. Hum, ok. Bon, du coup, on ne verra pas ta main au cours de la vidéo. Bon, je pense que ce n'est pas trop dérangeant, je pense, pour les... De toute façon, je ne vais pas prendre qu'on en est en fait. Ah ! Ça, c'est ce qu'on appelle un gros coup de chance. D'ailleurs, moi aussi, j'ai ma faiblesse de base. Enfin, de base. Le desperso. Hum, hum. Ok. Bon, du coup, comme on ne voit pas... Ah, ça, je la vois aussi en blanc, tu vois. Hop, tac. Comme on ne voit pas nos mains... Hop, hop. Je ne commenterai pas du coup ma main de départ. Mais c'est bien sympa tout ça. Ah oui, c'est vrai que j'ai trois permanents. Bon. Ok. Je ne vais pas me plaindre ni vos mains de départ. Ce n'est pas mal du tout, en fait. Pas de tarot, mais ce n'est pas grave. Hop. Bon. Eh bien, on va pouvoir y aller. Est-ce que tu veux ouvrir le bal, du coup ? Ah, ouais. Alors, je suis en train de me dire, ça ne vaut peut-être pas le coup de faire la salle d'attente. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de point de victoire dessus, en fait. Parce que dans la campagne, il y a quand même beaucoup de lieux avec victoire 2 dessus. Ça n'a peut-être pas le coup de faire ça. Je vais peut-être commencer par faire le bureau des archives, en fait. Allez, si tu veux. Comme ça, c'est... Bon, je vais commencer sans doute à faire du setup le premier tour, par contre. Je vais à première action, je dépense une ressource pour jouer une boîte d'allumettes. Ah, c'est sympa, ça. Ça va me permettre de voir un peu l'emploi de quelques nouvelles cartes. Ouais. Pour 3 de plus, je vais mettre des mémoires macabres. C'est assez. Oui, parce que comme je disais à Canos, ça fait déjà bientôt 2 mois que je n'ai pas joué. Avec un emploi du temps fort serré. Ouais. Mais du coup, tu fais quoi ? Tu te déplaces en dernière action ? Ouais, je vais me déplacer au bureau des archives. 4 indices. Et donc, je peux faire une triple action pour faire 4 enquêtes. Ça peut être intéressant. Voilà. Et il y a 2 points de victoire. Donc, ouais, pour rappel, il faut 8 indices. Donc, 4 paraméstigateurs pour avancer dans l'acte ici. Donc, il faudra travailler un petit peu là. Il y en a 2 rounds avant que ça avance. Ok. Tour terminé. Ouais. Vous voyez, pour rappel, pareil, au niveau du Chaos Bag, les crânes font moins 1. Les cultistes ont révélé un autre pion en cas d'échec. Si vous êtes à l'intrigue 2 ou 3, effectuez un test d'infestation. Et on verra tout à l'heure ce à quoi ça correspond. Et la chose très ancienne, moins x, x est le nombre de lieux infestés. Et on joue en standard. Bon, et bien, première action pour 3, je vais sortir ma carte signature. C'est cool. Indirect ou 4 ? Ouais, c'est pas mal. Et du coup, je vais prendre une ressource. Et en dernière action, je vais aussi me déplacer. Et je vais aller, si je peux, hop, je vais aller ici, dans la salle des urgences. Avec 2 indices. Donc, commettre des cartes augmente la difficulté du test. C'est ça. Ok. Hop, et bien, on a fini. Ennemi, il n'y en a pas. Entretien. Je ne sais plus si j'avais mélangé mon deck quand j'avais fini mon mulligan. Bon, on verra bien. On verra bien. Hop, phase du mythe. Donc, on est à 1 sur 2. Et on pioche nos cartes rencontres. Alors, c'est toi l'investigateur principal du coup. Bien vu. Hop, tac. Les voies dissonantes. Oh, mais ça, c'est pas cool. Je vais passer un tour à blanc. Reste pourrissant. Donc, test volonté 3. 1.1 droit. Je vais pas manquant. Je vais commettre un cran. Parti. Plus 1. Ok, bon, c'est bien. Il était super, le cran. Il était super. Oui, c'est... Bon, du coup, c'est à nous. Je vais te laisser jouer parce que moi, manifestement, le jeu ne veut pas me laisser jouer. Ah, du coup, je vais faire une ressource de la loupe en rapide. Très bien. Je vais faire la triple action du lieu qui dit enquêter 4 fois d'affilée. Ah, allez. Donc là, je suis à cette valeur de base de 5 avec la loupe. Je vais utiliser la poète de limites pour réduire la valeur occulte de 1. Donc, je suis à 5 contre 2. Je vais pas utiliser les mémoires macables. Je pense que je vais garder pour un lieu un peu plus difficile. Ah, tu peux pas parce que c'est des actions d'enquête de base, en plus. Ouais, ouais, je peux même pas. Donc, c'est parti. 0. Je vais faire tout d'un coup. Moins 1, ça passe. Moins 1. Cultist, c'est un autre jeton. Ok, bon ben... Ok, ça va, c'est parti. Ça va, tout va bien. Je soigne un dégât, ce qui fait que je gagne un exemplaire dans Convalescence en plus. Et je prends tous les indis du lieu. C'est propre. Heureusement qu'il n'y a qu'un coup qui se casse. Ben, autant on va élucider l'affaire. Par contre, j'ai réduit la valeur occulte. Du coup, je gagne que 2 ressources. C'est dommage. Mais bon, c'est pas grave. Ça reste bien. Je termine mon tour. Ouais... En fait, ça réduit la valeur recul jusqu'à la fin du tour. Et donc, là, on est à 2 de valeur recul. Donc, il y a une ressource en moi. Bon, ben, moi, vu que j'ai les voix dissonantes, je peux pas jouer ni d'événement ni de sort. Tu te doutes bien que, dans ma main, je comptais jouer un événement ou un sort, soutien. Donc, euh... Ben, ça va être... Piocher des ressources, hein. Il n'y a pas grand-chose à faire, on va dire. Je pense que je vais faire ça. Ou alors, tu peux essayer d'enquêter, mais à 2 contre 2, c'est pas terrible. Non, non. Ben, déjà, je vais prendre une carte, déjà. Ok, ouais, je pense, en effet, que je n'avais pas mélangé, après mon mulligan, je... Par acquis de conscience, j'ai repioché une carte. Non, ok, j'avais mélangé. J'avais mélangé. Hein ? Ok. Hop, c'est le hasard qui fait que. Dernière action, du coup, je prends une ressource. Ennemi, il n'y a pas. Entretien. C'est vraiment le fruit du hasard. Les 2 premières cartes étaient vraiment celles que j'avais dans ma main de départ. Alors, mythe, du coup, ben, on va avancer. Vous continuez à explorer l'hôpital et vous observez de plus en plus de phénomènes étranges. Des toiles sombres et denses envahissent le moindre recoin de chaque pièce. Des arachnides grouillent le long des murs et des plafonds semblant surgir de nulle part et disparaissent aussi vite qu'elles sont apparues. Ce n'est pas juste votre imagination. L'hôpital est infesté d'araignées et pas n'importe lesquelles. Elles sont plus grandes que la normale avec de longues pattes crochues et un abdomen particulièrement velu. Le plus inquiétant est peut-être la totale absence du personnel de l'hôpital. Ah ben ça, c'est les 35 heures, messieurs. Non. À l'exception de rares aides-soignants aussi effrayés que méfiants, vous ne croisez aucun autre employé infirmier ou médecin. Où sont-ils donc tous passés ? Bon, que tout le personnel médical se calme. C'est totalement gratuit et absolument pas justifié. Je vous rappelle que je travaille ici. Mélanger la pile de défausse rencontre, le set de rencontre, les araignées et tous les exemplaires d'épidémies mis de côté dans le deck rencontre. On pioche la carte histoire, infestation commence, mise de côté et on résout son texte. Alors... des voies dissonantes aussi au passage. Oui. Ça s'est remélangé dans le deck avec tout le reste. Hop. Les agents, c'est pas tout de suite. Non. La carte épidémie... Non, c'est pas ça. C'est l'acte... L'intrigue 1B, c'est ça. Placé là. Vas-y. Hop. Et donc là, on a la réserve d'infestation qui est ici. Voilà. Et l'infestation commence. Bon, pour ceux qui ne savent pas, en gros, on crée une réserve séparée, parallèle au chaos bag, qui est du coup la réserve d'infestation là-haut, avec du coup 7 pions à l'intérieur, un crâne, 3 tablettes... Non, 4 tablettes, pardon, et 2 cultistes. Et en gros, à chaque phase du mythe, on va effectuer un test d'infestation. Et on en fait un dès maintenant, si je ne m'abuse. Oui, parce qu'on s'en arrive. Au début de la phase de mythe, à la fin de la phase de mythe. Donc on fait nos rencontres et ensuite on fait le test. Donc du coup, les crânes de la réserve d'infestation, mettez ce pion de côté, cherchez un ennemi à régner, et on vient d'en mélanger, dans le deck de rencontre ou dans la pile de défauts rencontres, et générez-le dans le lieu infesté le plus proche de n'importe quel investigateur. La tablette, on met le pion de côté, et le cultiste, mettez ce pion de côté, choisissez un lieu connexe, un lieu infesté, ce lieu devient infesté. Là, c'est un pion de dégâts dessus pour l'indiquer. Ensuite, il y a au moins deux pions cultistes mis de côté, renvoyés dans la réserve d'infestation, tous les pions infestation mis de côté. Bon, vous verrez, ça se fera bien une fois les premiers tours passés. Allez, je pioche ma carte. Terre nocturne. Bon, je laisse à l'écran pour que les gens lisent, mais je ne vais pas les lire à chaque fois, sinon on va perdre trop de temps. et il n'y a qu'un os à piocher, paralysé par la peur. Ça, c'est bien connu, donc je vais laisser Terre nocturne encore un tantinet à l'écran. Bon, c'est vraiment bulle ça. Pardon, test d'infestation, tu veux le faire, je le fais ? Vas-y, je fais le. Tablette. Pas du tout. Parfait. Il y a quatre tablettes, deux cultistes et un crâne pour référence. OK, bon, du coup, c'est à nous. Je vais peut-être jouer en premier parce que je vais te rejoindre, ça va prendre le tour entier pour le faire, donc un, trois. Pourquoi ça ? Ah oui, ben oui, ben non, mais à la limite, elle va directement dans la salle des services de thérapie. Ah oui, normalement. Il ne faut pas perdre de temps. Quand vous enquêtez dans le service, subissez une erreur, le service perd moins deux de valeurs occultes pour cette enquête. Et donc, il y a quatre et il y a deux points de victoire dessus. OK, je vais tester paralysé par la peur, je vais commettre en convalescence dessus pour un plus deux. Ah ben, c'est noir. Dommage. OK. Bon, après les tests d'avant, j'accepte. en première action, pour quatre, je vais jouer un rituel de recherche. Oh ! Ah, c'est pour ça que tu veux que j'aille là-bas. OK. Après avoir joué une carte sort, je pioche une carte et non, ça ne s'incline même pas, donc je pioche une carte. Deuxième action, du coup, je vais jouer mon... Enfin, je vais activer la capacité de mon rituel de recherche. J'enquête du coup avec la volonté, donc à cinq contre deux. Bon, cinq contre deux en standard, ça devrait le faire. Allez, plus un. OK. Nickel. on récupère les deux indices. Et du coup, dernière action, je vais venir avec toi. Ça se passe un peu trop bien, c'est quelque chose qui ne va pas. Ça va, ça va venir. Tiens. Et oui, j'ai déjà trop de cartes en main. Ah ! Bon, c'est pas bien grave. On réfléchit un peu. Bon, je vais pas avoir besoin de ça tout de suite. Et du coup, c'est la phase du mythe. Hop, on est à 1 sur 6 à la fin du mythe. Fin de cette infestation. Hop, deck rencontre pour moi, toi. Et c'est un aide-soigneur suspicieux qui est chasseur. Il ne peut ni attaquer, ni être attaqué, ni subir de dégâts. Et tant qu'il est engagé avec moi, je ne peux pas enquêter. Mais j'ai Maheshwaran. Ok. Aperçu du monde souterrain, mettez dans votre jeu de menace. Donc, dès que je subis un dégât ou une horreur, je subis un dégât ou une horreur supplémentaire. Et j'ai une action rapide qui me permet juste de me défausser et de prendre un dégât ou une horreur. Donc, c'est pas très dangereux. Pour un mec qui soigne, c'est quand même vachement embêtant. Oui, c'est un problème qui va se résoudre en environ 0 action. Allez, petit test d'infestation et c'est un cultiste. Et donc, je vois ici, un lieu connex sans l'infesté, celui-là devient infesté. On n'aurait pas dû avoir un lieu infesté à l'origine. Avec le lieu avec le plus d'indices, ça aurait dû être la salle des urgences au moment où ça a été déconnu. voilà. Alors, je propose qu'on infeste du coup, en retour, la salle d'attente là-haut. OK. Voilà. Et du coup, c'est à nous. OK. Je vais peut-être commencer. Ouais, vas-y. Ouais. Je vais défausser la perfu. Je vais prendre mon dégât à une horreur, on s'en fiche. Je ne vais pas me prendre la tête. Je vais dépenser deux ressources pour jouer une scène de crime. Je découvre deux dindies dans le lieu parce qu'il y a un ennemi dans le lieu. Il y a un gentil soignant qui arrive à point nommé. Oui. Là, d'accord, j'avoue, ça se passe trop bien. C'est juste pas normal. Ouais. OK. Alors, du coup, on est quand même à quatre de valeur occulte. Après, concrètement, si tu veux, on peut avancer l'acte du coup puisqu'on a nos 8 indices déjà. Oui, pourquoi pas. Hop, le temps que tu réfléchisses à ce que tu veux faire. À partir des registres de l'hôpital et des brides de conversation glanée ça et là, vous apprenez qu'un autre patient a été admis récemment avec des symptômes similaires à ceux de vos amis. Après plusieurs semaines dans le coma, le patient s'est réveillé ce matin de manière aussi abrupte qu'inexpliquée. Décontencé, les médecins l'ont placé en quarantaine quelque part dans le sous-sol de l'aile Est. On met en jeu du coup la cage d'escalier et la porte du sous-sol et comme on a l'intrigue 2 ou 3, on effectue un test d'infestation avec un cultiste et donc du coup, on va aller infester les bureaux des archives et on remélange le tout dans la réserve d'infestation. C'est pas de chance quand même. Pas de chance, ouais. J'avoue, d'habitude, je suis plutôt chanceux à ce jeu-là, mais là. Bon, on va compenser le fait qu'on aille assez vite quand même. Ok. Et du coup, maintenant, notre objectif est de trouver et de contrôler Randolph Carter. Ok. Est-ce que je finis le lieu-là avant, du coup ? Bah, tant qu'à y être. Vos le reste, quoi. Ok. Du coup, je vais enquêter avec les mémoires macabres. Donc, je vais dépenser un secret. Après, si tu veux, moi, je peux le finir en une action. Donc, au pire, si tu veux, tu bouges, tu vas trouver un autre. Ouais, mais si je bouge, ça me prend deux actions. C'est... Ah, pas faux. Oh, coque, c'est bon. Je vais courir. Je prends deux actions pour me déplacer. Allez, porte... Et je vais à la cage d'escalier. Après, c'est entré dans la cage d'escalier, donc je peux faire un... Oula. Ah bah, t'es déjà tombé dans l'escalier. En tout cas, l'escalier lui est tombé. Donc, effectuer un test d'agilité 4. En cas d'échec, subissez deux dégâts. Alors, j'ai un en agilité, mais ça me permet de ne déplacer plus vite. Et je me soigne, donc, clairement... Je vais me déplacer tout de suite. Je vais ici. Chambre privée. Action discussion, effectuer un test de volonté 2. En cas de réussite, faites un test de connaissance 2. En cas de réussite, on peut dépenser deux indices pour prendre Randolph Capter. Donc, c'est ce qui nous... C'est dommage parce que t'as plus d'indices. Ah oui, on n'a pas dépensé les indices. Par contre, du coup, c'est dommage, mais bon. Alors, je fais le test d'agilité pour la bonne mesure. moins de 2. Bon, je me casse la gueule. C'est fait 2 dégâts. Ok. Bon, c'était mon tour. Ah non, il n'y a pas de... Il faut que je teste paralysé par la peur tout de suite. Non, c'est pas bon. Dommage. Ça a un peu m'handicapé, ce truc-là. Ouais. Alors, du coup, première action, je vais utiliser le rituel de recherche. Alors, il faut que tu échappes au docteur. Ah oui, excusez-moi, j'utilise, j'incline le docteur de ma showrun et j'échappe automatiquement à un netteignant suspicieux. Ça tombe bien. Il a vraiment été très pratique, celui-là. Ouais. Donc, du coup, première action, j'utilise du coup mon rituel de recherche comme je le disais. Je suis donc à 5 contre 4. Bon, comme je n'ai pas envie de me prendre d'horreur parce que j'en ai déjà 2, je vais mettre un peu une petite promesse de pouvoir. Un petit pion mouillis. Ce qui fait que je suis à 9 contre 4. 0. Ça passe. On récupère les 2 indices restants. Pas trop mal. Deuxième action. Je viens ici. Et du coup, je vais aussi courir dans les escaliers. Oui, des dégâts. Dépenser collectivement en plus. Dépenser collectivement, ça veut dire qu'on n'est pas trop mal. Toi, tu n'es pas trop mal placé pour faire le test parce que tu aimes mieux en volonté que moi et moi, je peux éventuellement commettre pour toi pour la connaissance. Ça peut aider un petit peu. Du coup, je vais utiliser la réaction du lieu. Je me déplace ici. avec toi. C'est le bien. Ensuite, j'effectue mon test d'agilité de 4. Bon. Non. Mais non. Mais non. Mais non. C'est génial. Ça passe. Bon. Et en prime, j'aurais pu me soigner d'un dégât. Mais bon. ça suffit. C'est bon. C'est énorme. Du coup, dernière action, je vais y aller. On va le tester parce que bon, ce serait dommage de s'arrêter en si bon chemin. Bon. C'est volonté. C'est 2. 5 contre 2, on va se le tenter comme ça. moins 1, ça passe. Et du coup, tester d'intelligence. Alors, je vais commettre une perception. Donc, ça me fait 4. Dans le doute. On a un moins 3 avec les idées de nombre de lieux infectés. si on couvre le moins 3, ça peut être pas mal remarqué. Allez, hop. T'en pis, c'est pas bien grave. Ailleurs, les signes. On m'en couvre au moins 3. Oh. Le crâne, c'est moins 3 ou moins 1. C'est bon. Ça passe. Et ça passe. OK. Et donc, on prend le contrôle de Randolph Carter. Je dépense. les deux indices. Et effectivement, on prend le contrôle de Randolph qui est mis de côté et qui est là. Qu'est-ce qu'il nous donne, Randolph ? Bon, c'est un peu les deux stats qui nous intéressent à tous les deux. Si tu veux, je veux bien te le laisser. Comme ça, toi, en volonté, tu vas peut-être réussir à te paralyser par la peur. Ouais, je veux bien. Faut pas. Tu m'aiderais beaucoup. Merci. Faut que je monte à 4, 5. Et donc, ah oui, je pioche une carte aussi avec perception. Ah, OK. OK. Et donc, c'est parti pour l'entretien. Attends. Une seconde. Hop, tu contrôles Randolph Carter, donc on avance. Ah oui, pardon. Beaucoup de texte. Bla, bla, bla. On a Randolph. On peut avancer. On mélange la pile de défauts. On rencontre dans le deck rencontre. Oui. Il y a une carte. Je veux bien lire de temps en temps, mais là, j'avoue que, voilà. En tout cas, il nous dit que tout est vrai, les contrées du rêve sont réelles et je pense que quelque chose les fait converger vers le monde de l'éveil. C'est de là que tout provient. Avec votre aide, je peux peut-être ralentir l'infestation afin que nous puissions découvrir de quoi il en retourne. Alors concrètement, c'est plutôt nous qui allons faire, qui allons gérer l'infestation plutôt que l'aider, mais bon. OK. Bon, du coup, page des ennemis, lui, il est incliné, donc c'est bon. Phase d'entretien, il se redresse. On récupère ça. Phase du mythe, on est à 2 sur 6. Je suis en carte. Paralysez par là. Bon, j'avoue que je vais qu'est-ce qu'elle a comme stat à la 3. Elle va subir une horreur, tiens, elle. Et comme ça, avec un petit sort de protection, hop, chute. Bye bye. Ah, j'ai des araignées. Nuit 2. Donc, je prends deux cartes de mon deck et c'est un demi à 3 PV, du coup. OK. OK. Est-ce que tu as de quoi attaquer ? Oui. Attends, test d'infestation avant. Ah, punaise. Et tout existe. C'est pas possible. C'est un peu extrême comme partie. Je vais me plaindre à celui qui a fait le script de la réserve d'infestation. Je pense que ce n'est pas aléatoire. Du coup, il faudra penser, donc maintenant, on peut faire un test de volonté X pour tenter de sceller la faille. X étant la valeur occulte du lieu, on peut dépenser deux indices pour réussir automatiquement et ça permettra d'empêcher l'infestation. Idéalement, si on arrive à bloquer le service de thérapie expérimentale, ça pourra nous aider. Est-ce que je peux te proposer ? Je peux te gérer les araignées et puis après, en contrepartie, tu peux peut-être essayer d'aller bloquer le lieu là-haut ? Le problème, c'est que je prends deux actions pour bouger, donc je n'arriverai pas à le faire dans tous les cas. Je pense que je préférerais déjà vider la cage d'escalier pour les deux offres de victoire. OK. Parce qu'après, je peux réussir automatiquement le test. J'espère qu'on ne va pas piquer un deuxième pion cultiste. Non, mais au pire, j'irai moins parce que je pète les araignées, je me déplace et je chope les indices et toi, comme ça, tu peux aller dans une autre porte faire autre chose. OK. Donc, première action. Est-ce que ma capa est limitée ? Non. Je paie du coup aucune ressource. je prends un dégât comme ça. Lame spectrale. Comme ça, on peut... Ah, oui, OK. C'est propre. Ah. Bon. Pas grave. Ça a combien d'attaques ces trucs déjà ? Ils ont un. Un. Donc là, tu es à 7 contre 1. Bon, je pense que... OK. Au cas où, il y aura un doute. On ne sait jamais. Voilà. Tranquille. Donc ça, c'est fait. Deuxième action, du coup, je bouge. Par contre, non, il faut que madame spectrale, je la remélange dans mon deck. Et comme j'utilise... Juste que je fasse un truc, que je ne me cours pas sur le tempo. Résuit 2, et vous avez l'air de mélanger au lieu de défausser. Donc du coup, je rem... On n'a pas déplacé le... Donc c'est... Après avoir joué une carte sort, je pioche une carte avec ça. Pardon, on n'a pas déplacé l'être venant suspicieux ? Il était incliné. Il était incliné avec ma échouarane, donc c'est normal. Ah oui, on va... On va un peu trop vite en fait, là. C'est... C'est peu... Ok. Ça, c'est bon. Du coup, deuxième action, je me déplace, je l'ai dit. Troisième action, je vais me reprendre un petit dégât. Hop, je vais jouer à lire les signes. Ça va enclencher mon hyperboré et je pioche une carte. Ah. Tadadam, tadam, tadam. Ah. Alors, c'est la première fois que je laisse celle-là. Donc la blessure au dos, je vais soit mettre en jeu blessure dans le dos dans votre zone de menace, soit subir un dégât et mélanger dans votre deck. Et ne pas quitter le jeu soit par exemple ici et dessous et perdre un point de vie. Ouais, c'est un peu... Alors, le truc le plus chiant, c'est à partir du moment où tu as besoin de l'emplacement de corps, mais il n'y en a pas dans ton deck, donc ça devrait aller. Ouais. Tu peux le laisser dans l'emplacement de corps, c'est pas vraiment un souci. Il faudra juste garder en mémoire que tu as 7 en vie plutôt que 6. Plutôt que 8, pardon. On est d'accord. C'est pas très gênant. Je vais utiliser... Oui, donc du coup, je remets... Donc je fais mon test avec lire les signes, donc je suis à 7 contre 3. 3. Oh oh. Bon, c'est moins 4. Ça passe quand même. Ça passe quand même. Hop. Donc ça fait 2 indices. Je récupère les 2 indices et je remélange mon lire les signes dans mon deck. Ok. On est pas mal. Ouais. Je pense que je vais passer mon tour anti à bouger encore parce que je suis paralysé. Bon, je l'imagine que je vais commencer à avoir les autres portes de sous-sol pendant que tu t'occupes des autres... Je vais aller bloquer ça là-bas. Ok. Je vais penser 3 actions, donc 2 ici et une là. Je vais me déplacer ici pour la morgue. Après que le dernier indice a été découvert, faites un test d'infestation. Attention à ça. Ok. Et donc je le reteste paralysé par la peur. 4 contre 3. Je vais commettre des mots guérisseurs. 5 contre 3. Moins 4. Je pense que je vais garder pour toute la partie, ce truc. C'est pas impossible. Ok. Bon, bah entretien pour l'instant. Attends, non. D'abord, l'aide-soignante se déplace et t'engage, du coup. Oui. En effet. Hop. Il y va. Entretien. Mythes. Donc on est à 3 sur 6. Petite carte. Alors, les échecs de la réalité. Contrôler le coût le plus élevé. Ah. C'est le rituel, du coup. Oh, ce n'est pas un problème. Le rituel de recherche. Le succès pour le texte imprimé. Défaut, c'est un contrôle et défaut, c'est les chevaux de la réalité. Ok. J'ai épidémie. Je dois faire un test d'infestation. Rien. Ça passe. Ok. Et donc, on refait un test d'infestation. Non. En plus, c'est... Bon, bah, c'est ton propre lieu. Et on remerge. Ah, là, j'avoue, on n'a pas de chance. Bah, écoute, si tu scelles le lieu là, tout de suite, les autres lieux ne peuvent plus être investés. Et donc, comme ça, on est à ça hors de notre scope. Bon, je vais commencer du coup. Ouais. Bon, j'incline ma chouarane, j'échappe automatiquement. C'est même pas utile, en fait, ça t'empêche d'enquêter. Oui, mais... Ah oui, par contre, le crâne est à moins 3 si tu es engagé avec un employé, pardon. Donc, c'est vrai que c'est utile. Du coup, première action, j'effectue le test et... C'est volonté 3. Et je vais du coup, je dépense un indice pour réussir automatiquement. Test 12 indices. C'est 2 ? Ah oui, c'est un paramestigateur. Ouais. Ouais, bah non, en quel cas, non, en quel cas, je vais le tenter comme ça. C'est 3. Je suis à 5. Moi, j'ai 5. Alors, il y a beaucoup de... Il y a 3 moins 4 actuellement avec les tentacules. Les tentacules, c'est même moins 5 actuellement. Je suis à 6 avec l'initié attribué. Je me mets à 7 avec drainer l'essence. OK. Moins 1. Parfait. Voilà. Donc, on lui enlève son petit dégât et on met une rare à la place. Eh bien, du coup, j'ai bien envie de continuer à gérer les lieux infestés, non ? Ou autre chose que j'ai... Le but, c'est qu'on ait plus du tout de lieux infestés. Donc, moi, je peux finir les indices pendant que toi, tu t'occupes de ça. Allez, deuxième action, je viens là. Et troisième action, je vais dépenser les deux indices. Comme ça, je réussis automatiquement. Voilà. Comme ça, en plus... Et surtout, tu diminues la difficulté du... Le jeton tentacule est moins chiant. c'est... Voilà. Une affaire qui roule. Donc, ensuite, je vais commencer à faire le test. J'ai commencé à récupérer les indices dans la morgue. Je vais utiliser la boîte d'allumettes pour réduire la valeur occulte de 1. Donc, je suis à 4. Je vais enquêter avec le mémoire à ma capre. Donc là, je suis à 5 plus de 7. Et je vais commettre une déduction. 8 contre 4. je suis à 8 contre 4. Moins 3. C'est bon. Ok. Je prends les deux indices. Ça fait 1. Et donc, après avoir vidé le lieu, on doit faire un test d'infestation. Ah, un crâne. C'est dans un lieu infesté le plus proche de n'importe quel instigateur. Donc, on va chercher une petite araignée et on va la mettre ici, j'ai envie de dire. N'importe quelle ? Oui. Écoute, une petite nuée. Hop. Et du coup, ouais. Dans une nuée plus proche. Ok. On ne va pas poser de problème. C'est que l'aide-soignant, il va m'empêcher d'enquêter davantage. C'est un peu chiant par contre. Au pire, tu ne bouges pas forcément et tu bougeras au prochain. On le fera avancer. Ah oui, non. Il va rester au milieu. Ouais. Il va rester au milieu. Et puis, je ne sais pas forcément de quoi. Je peux aller faire de dégâts et puis j'ai un en évasion. Donc, ce n'est pas évident. En plus, évader, ça me prend deux actions. C'est vraiment chiant. Ce n'est pas grave. Je vais peut-être rester sur place pour le moment. Je verrai si j'arrive à faire l'autre porte du sous-sol. mais pour l'instant. Au pire, tu vas-y et moi, je ferai l'aller-retour. Ça ne va pas me coûter grand-chose. Ce n'est pas grave. Ah, OK. Bon, je vais me déplacer alors. OK. Vu le tempo qu'on a, je peux me permettre de faire l'aller-retour, clairement. Oui. Donc, je vais tester paralyser par la peur. Tu sais quoi, je vais juste taunter le jeu. Je vais garder courage. Comme ça, je vais tester. Et là, et là. Je suis gagnant en gagnant. Et voilà. C'est comme ça. Garder courage, c'est comme ça que ça marche. Tu commets un test que tu veux échouer et tu réussis. Toujours comme ça. C'est de la psychologie inversée. Voilà. Donc, je ne gagne pas les ressources et les cartes, mais j'enlève paralyser par là. OK. Entretien. Donc, lui, il se redresse si il m'engage. OK, OK. Et donc, phase de mythe. Hop, si ça veut bien avancer. Ouais. La petite fatalité qui va bien. Un petit reste pourrissant. Pour moi, combien ? Une horreur par pan manquant. Il me reste 4. On va tenter comme ça. Moins 2. Ça passe. Voix dissidente. Je ne peux pas jouer de carte sur le terrain. OK. Test d'infestation. Tablette. Rien. Allez. Je me déplace. Hop. Je l'engage. Hop. Je me redéplace. Et comme ça, t'es tranquille. Ah oui, t'as même pas besoin de l'évader en fait. T'as pas besoin de t'enquêter ou pas. OK. Il te reste une action encore ? Non. Déplacement, engagement, déplacement. Ah oui, t'as pris le pardon. Mais du coup, c'est vrai que t'avais raison tout à l'heure. J'aurais pas dû l'esquiver avec ma échoir. J'aurais dû le garder comme ça au moins t'aurais été tranquille. C'était une erreur. Donc notez bien. C'est pas grave. Erreur. Bon. Je vais me déplacer ici. C'est quoi ça ? Donc c'est la fin de mon tour. J'ai ça en main. Je suis censé subir deux horreurs. Mais en fait, j'en ai rien à faire. Puisque je... 1, si j'arrive à sortir ma carte de ma main, 1, je nie l'existence. Et comme j'ai joué un sort, je pioge une carte. Ok ? Ok ? Ok. Ok. Donc, on a une salle d'opération. Victoire 2. Et... On va mettre soigné trois dégâts. Ok. C'est dégueulasse. Je vais enquêter. Je suis à 5 contre 2. Je vais commettre une déduction. Est-ce que je mets une mémoire macabre en plus ? C'est ça que je me demande. De toute façon, c'est la dernière enquête que tu feras. fais-le. Alors, le truc, c'est que les enquêtes, c'est bien, mais j'ai aussi... Je voulais aussi voir si je pouvais faire le myconide, en fait. Mais il faut que je pioche. Eh oui. Ouais, mais le trouver dans le deck parce que j'ai aussi condamné dans le deck. Donc, je n'ai pas envie de le piocher. Donc, je ne vais pas l'utiliser, en fait. Ok. Moins 3. Ça passe. Je prends des deux indices. Ok. Mon travail est terminé. En tout cas, niveau point de victoire sur les lieux, on est bon. on n'a plus que les points de victoire sur les grosses araignées qui n'ont pas encore pop, d'ailleurs. Qui ne sont même pas dans le deck rencontre. Ah oui, d'ailleurs, au passage, j'ai oublié de déclencher. Tant pis, mais Randolph Carter fait que dès que je révèle dès qu'un Symbé 1 Tentacule piocher deux cartes. Mais du coup, tu veux piocher condamné. Ouais. Bon, allez, c'est parti. C'est gratuit. J'ai rien pioché. d'intéressant. Je me déplace avec mes trois autres actions. Allez. Bon, on s'en fiche. Entretien. Entretien. Et je défausse les voies dissonantes. On a 5 sur 6. Je pioche ma carte. Oh, l'étoile répugnante. Ça, c'est attaché au lieu, par contre. Oui. Chaque l'étoile répugnante. Et on ne peut pas se déplacer hors du lieu. Sauf que moi, en force ou en agilité, je ne suis pas une brutasse. C'est un petit problème, ça. Du coup, moi non plus, je n'ai pas... J'ai trop en force, mais en agilité... On peut le faire en agilité, éventuellement, mais il faudrait commettre des coups, parce que sinon, ça ne va pas être possible. Ok. ta carte, du coup... Ah. Ah bah, mince. Mince. Ok. Alors, du coup, je mets deux cartes dessus. Alors, l'avantage, c'est que j'ai exactement ce qu'il faut pour régler ce problème. Le désavantage, c'est que je ne pourrais pas faire beaucoup plus que ça. Je vais jouer en premier. Attends, on va faire le test d'infestation d'abord. Tablette. Bah, rien. Je vais jouer en premier. Je vais dépenser 3 ressources pour faire une diversion d'ampleur. je prends pour chaque ennemi, ça prend deux actions, c'est double. Et donc, pour chaque ennemi dans mon lieu et dans le pack le connex, je peux échapper automatiquement ou infliger un dégât à cet ennemi. Sachant qu'on est sur des nuées, c'est que des ennemi à 1 PV, donc je peux leur mettre un dégât et ça les tue. Donc, je me débarrasse des 3. Easy. Tellement forte ces cartes survivantes dans le cycle d'emlock. Tellement forte. j'aime beaucoup l'illustration. C'est quand même oui, c'est vrai que c'est très subtil. Du coup, je vais aussi je peux échapper automatiquement à l'aide-soignant au pire, ça ne fait pas grand-chose mais pourquoi pas. Nos deux sont connexes ? Ah oui, nos deux sont connexes. c'est gratuit, pourquoi pas. Tout à fait, tout à fait. On se fait plaisir. Et là, la troisième action, je vais juste te rejoindre et c'est mon tour. Ok. Bon, je vais... Oui, si, je vais quand même utiliser deux ressources pour virer... Quoique, non. Non, parce que si ça se trouve, on va finir assez vite. L'étoile répugante, on bloque un petit peu quand même. ça peut avoir le coup que tu te débarrasses de ton événement, même si bon, ça va faire avancer l'intrigue. Après, la question, t'as de quoi m'aider en agilité ou pas ? J'aurais pas beaucoup d'icônes, un petit peu, mais pas plus qu'une. J'en ai une aussi. On a plus deux. Sachant que je ne suis pas engagé avec l'aide-soignant à plus deux. Ça peut se tenter, à plus deux. C'est limite, mais ça peut se tenter. Donc de lui infester, il y en a trois quand même. Ouais, donc il y a beaucoup de moins trois et moins quatre quand même. Bon, allez, pour deux, on va jouer le sombre souvenir. Du coup, ça va faire avancer l'intrigue en cours. Ouais, merci. On est trop bien niveau tempo. Bon, à partir de là, c'est le bordel. il y a des araignées de partout. Aragor, Aragnaut, comment il s'appelle ? L'araignée dans le Seigneur des Anneaux. Bon, bref, tout le monde est là. Ah oui, du coup, on a des aides-soignants corrompus. Ils n'ont plus des aides-soignants suspicieux. là, par contre, on peut les shooter. Ah, donc tu as le droit de le buter, oui. Mais il est déjà échappé ? Alors il est où ? L'autre aides-soignants, il est là. Donc tous les aides-soignants se retirent de la partie. Cherchez tous les campers, ça c'est fait. Mélangez la pile des fausses rencontres, chaque ennemi qui vient qu'on peut mettre de côté, reste un des grands. Et les agents d'Atlan Hatcha. Ils sont là, les agents d'Atlan Hatcha. Et dans la réserve d'infestation, on rajoute un pion crâne. Je l'ai déjà fait ça. Je l'ai enlevé alors. Je l'ai enlevé. Voilà. Alors par contre, il faut remplacer l'aide-soignant par l'autre. Je l'avais fait. Je venais de le faire. Je l'avais mis. Ah oui, ils sont quasiment pareils. Pardon, désolé. Non, il a une belle araignée. On ne sait pas trop si elle sort ou elle rentre en lui, mais... Bref. Du coup, maintenant, tu as le droit de le frapper. Chaque ennemi araignée dans un lieu infesté gagne plus un combat et plus un dévasion. Alors, c'est un araignée, lui. Et en plus, ma riche l'orane... Ah, mais attends. Ah, mais on est... Oui, bon, après, je ne suis pas obligé de la retirer de la partie. Mais bon. Non, ça ne vaut pas vraiment le coup, je pense. Bon, ça, c'était la première action. Sachant que j'ai joué un sort, je pioche une carte. Puisqu'en plus, maintenant... Ah, ben voilà, c'est bon. Deuxième action, la toile d'araignée, on va te la péter. On est du coup à 7 contre 3. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Mois un. Eh ben voilà. Parfait. Bon. C'est défaussé. Écoute, si les solutions viennent toutes seules. Alors, est-ce que... Attention, juste parce que si tu le laisses ici, il va se redresser, il va se mettre sur moi, donc est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de s'en occuper tout de suite de lui ? Alors, la problématique, c'est que quand moins des gars, alors qu'ils sont dans un nuifesté, ils ont un de ses dégâts. Ah oui, on s'en fiche. Ah oui, de pas. Dernière action, je prends un dégât, une petite lame spectrale, tac, tac, je suis à 7 contre 2, contre 3, puisque c'est une araignée. Oui. Eh ben voilà. Comme ça, je soigne le dégât que je viens de me prendre. Hop, je pioche une carte, je remélange ça dans mon deck, et lui, il crève. Bon, je pense que le bilan est plutôt positif. Oui, c'est pas dégueulasse, on ne sait pas. Ah ben, on se retient, si on a fini. Ah, c'est maintenant que je pioche ça. Ok, face de bite. Hop, ça c'est fini. Il me reste 7 tours encore, mais bon, là, on est pas mal niveau tempo. Voix dissonante. Ah, dommage. Juste. Ah, tisseuse grise. Ah, Ouh, 5 points de vie, 1 point de victoire. Alors, ok. Et je ne peux pas me déplacer tant qu'il est redressé. Personne n'a le lieu, en fait, donc on est obligé d'en occuper. Et moi, j'ai des voies dissonantes, donc je peux rien poser pour la gérer, alors que j'ai des trucs en main. dégoûté. Dégoûté. C'est un petit peu bloquant. Je ne vois pas comment on peut s'occuper de lui, à part faire une évasion. Je suis un peu deg, là. C'était vraiment la mauvaise combinaison, les voies dissonantes plus la tisseuse grise. Et puis surtout que ça fait deux fois que voies dissonantes tempête de jeu et je vais complètement. Ouais. Aïe. Bon. C'est que pendant... Alors, c'est la fin du round, non plus, donc je ne vais même pas pouvoir t'annuler les dégâts et horreurs. Après, tu me diras, tu as Randolph pour ton temps. Les dégâts et horreurs, je ne suis pas inquiet, mais bon, je ne peux juste pas l'évader, je n'ai pas de stats pour. Ce n'est pas possible. Et le combat, je la ramasse aussi, j'ai que trois. on est sur du quatre. C'est vrai que ça te bloque un tour entier, ce truc-là. Limite, le meilleur truc qu'on puisse faire, c'est que tu l'engages et on essaie d'échapper. Et si jamais ça passe, au moins, moi, je peux me déplacer et je peux dépenser les indices pour enlever les infestations directement. Peut-être le meilleur truc auquel je puisse penser, mais je peux commettre un petit peu pour l'évasion après. Bon, je crois que je fasse gaffe à ce... Je vais d'abord gérer ce truc, la terreur nocturne, parce que si je rate des tests, ça me retire de la partie trois cartes. C'est un peu vénère. Donc, première action, je vais gérer ce truc. Je suis à cinq. Je me mets à sept. Sept contre quatre. Ouais, c'est pas mal. Moins un. Voilà, nickel. Ça, c'est gérer. Ça me fait piocher une carte. Allez, t'as si, j'aurais bien aimé l'avoir un tour d'avant, celui-là. Bon, deuxième action, je prends la tisseuse grise. Et du coup, troisième action, je tente de l'esquiver. Je suis à trois contre trois. Est-ce que tu as une petite icône ou pas ? Je peux me bricolage, là. 4 contre quatre. J'hésite, j'hésite. Je peux mettre à plus trois, mais je vire à nier l'existence un sort de protection. C'est quand même un peu bête. J'ai bien aimé garder le... J'ai gardé le nier l'existence pour annuler les horreurs, mais je vais attribuer le sort de protection. Tant pis. Je fais plus deux. le crâne. Moins un. C'est pas ça passe. Ok. On gagne pas mal de temps avec ça. C'est très bien. Vas-y, à toi. Ok. Je vais me déplacer à la salle d'attente. Je vais utiliser deux indices pour automatiquement récupérer les... Enlever l'infestation. Et on va mettre une horreur. Et je vais me déplacer ici pour que je sois prêt à faire le suivant au prochain tour. Phase des ennemis, on s'en moque. Phase d'entretien, hop, il se redresse. Phase du mythe, hop. Ah ! Il avait plus un d'évasion. Il avait plus... C'est que ça passait quand même. On était à plus deux. Avec moins... Avec moins... Avec 5 contre 4, moins un, ça passait. Ah, effectivement. Donc tu défausses ces voix dissonantes aussi. Hop. Tac. J'ai mis la fatalité. Petite carte. Oh ! Oh ! Oh là ! Oh là ! Ça va aller ? Oh, man ! Oh, man ! Ah, ben j'en ai tout fait encore un petit mot du coup. OK. Parce que j'avais une idée pour en gérer une. Mais là, vu qu'il y en a deux. Petite s'infestation. Tablette. OK. OK. Là, vu qu'il y en a deux, c'est pas la même mayonnaise. Hum... Hum... En plus, c'est un lui-infesté. Ils ont plusieurs combats. OK. Alors, du coup, je vais peut-être commencer. Hum... Je vais mettre... Je vais prendre une attaque d'opportunité que je vais mettre... Je vais mettre les dégâts sur Randolph pour dépenser les indices pour enlever l'infection. Comme ça, ce sera plus facile à faire des tests. Et surtout, ça permet de gagner la partie. Hum... Donc, il reste plus que l'autre à faire. Qui, techniquement, est faisable juste en... en tanquant les attaques. Mais bon, ça risque d'être un petit peu au coup, quand même. Hum... Hum... Deuxième action... Hum... Je peux essayer de frapper le LED-soignant, du coup. Alors, c'est bien, parce que si tu le fais les dégâts un par un... Ah oui, mais il est plus infesté, le LED-soignant. Non, c'est plus infesté, c'est pour ça. c'est vrai. Ah... OK. Donc là, il n'y a plus qu'un lieu infesté. Bah, je vais essayer de le frapper, comme ça. Si je le réussis, au pire, je fais à 3 contre 2. Je n'ai pas vraiment de trucs qui vont gêner, donc ça... Ce ne sera pas trop mal. Moins 2, ça ne passe pas. Et puis, crâne, moins 3. Bon, ça ne passe pas du tout, en fait. OK. Tant pis. Au moins, le lieu est fait. Donc là, il reste juste à faire le dernier lieu. Il faudra juste essayer de s'en sortir avec ça. Ah, c'est à toi. Ouais, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux à faire, quoique... il y a combien en force ? 4. Ouais, 4 quand même. Bon. Ouais, c'est chaud, patate. Je pense que la docteur, elle va y passer. OK. Je pense qu'elle va y passer. Je crois que je n'ai pas trop le choix parce que, quoi qu'il arrive, je vais être obligé de me prendre des attaques d'opportunité. Ouais. le problème, c'est que comme il ne reste que 4 points de santé mentale, ou alors... donc ça veut dire que je me prends une attaque d'opportunité. Donc 2. Donc 4 horreurs et 2 dégâts. Le problème, c'est que 4 horreurs, je crève. Donc il faut au moins que ma joueur 1 me tanque à tout le moins une horreur. Et derrière, en fait, à la face des ennemis, je me fais baiser. C'est quand même pris un gros combo de rencontres qui ne vont pas là. Deux ennemis à 5 PV d'affilée, ça va, ça fait mal quand même. Nous, t'as pas pu t'en occuper à cause des voies dissonantes. Ouais. Après, tu me diras au pire... Ouais, ça allait trop bien en début. Au pire, je renonce à mes actions, ce qui fait que je ne prends pas d'attaque d'opportunité et je... je tente qu'une attaque, ni une autre et j'espère qu'au prochain tour, tu clores le lieu. Ou au pire, tu viens m'aider à la fin de ton prochain tour de façon à ce que moi, je puisse peut-être en gérer au moins une. Peut-être. Euh... Ouais. Je sais pas. Je sais pas. C'est compliqué. 9. Une, deux. Ouais. Et puis là, par contre, les trois dégâts, ça va être chaud. Une, tu seras à six. Oh, ça peut passer... Ah oui, mais non, parce qu'il y a eu en plus. Euh... Hum hum. Hum hum hum. Euh... Est-ce que... Ouais, j'ai deux... Ah non, mais logiquement, j'ai deux lames spectrales dans mon deck et il me reste huit cartes à piocher, quoi. Ça devrait... Je devrais réussir à les piocher, quand même. Hum. Euh... Ce qui m'embête, c'est que j'ai... Je pourrais avoir... Si je fais ça... Ouais. Je ne... Je ne... Je ne... Je prends... Bon, je peux... Allez, je vais tenter. Allez, je me prends deux attaques d'opportunités. Je prends une, trois horreurs, un, deux dégâts, elle se prend une horreur et je mets... Et non. Non, 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 ça ne marchera pas parce que je ne vais pas la tuer. Non, ça ne marchera pas. Ah non, si je me prends les deux attaques... Les deux... Les deux, ça ne le fait pas. Ah ! Parce que d'ailleurs, si je me reprends deux, je ne peux pas tanker quatre attaques en fait. Je ne peux pas tanker trois attaques non plus. Et non. Non, je ne peux même pas tanker trois attaques donc ouais, non, je n'ai pas trop le choix. Après, elles n'ont pas... Elles n'ont pas... Elles n'ont pas alerte. Donc, je peux tenter de les esquiver à trois contre trois. Ça peut être aidé un petit peu. Non. Non. Et non. Je suis assez en pire en plus. Ennemie, elle m'attaque. Je vais nier l'existence sur une des attaques et je prends l'autre. Entretien. Allez. Et merde. Non. Je n'ai pas ce qu'il me faut. Sachant que j'ai nié l'existence donc je pioche une carte. Ah, c'est mieux. D'ailleurs, du coup, j'ai mes ressources. Ok. Bon. Je peux peut-être essayer de faire quelque chose. Mythe. On va déjà voir la phase de mythe avant parce que... Porte verrouillée. Il n'y a rien à faire. Non. Ça va. Ah, c'est le way. Ok. Test de volonté 3. Je ne peux pas attribuer parce qu'il y a un ennemi araignée. En cas d'échec, je ne peux pas attaquer ou enquêter. Ah ouais, d'accord. Donc, en fait, je ne joue pas. je ne peux pas commettre de carte. Je ne suis pas foutu là, du coup. En plus, j'ai moins 3. Non. Ça ne va vraiment pas. Ça va vraiment. Si tu veux piocher. Ouais, écoute, c'est qu'à faire. Mais du coup, je ne peux pas enquêter ou me déplacer. C'est les deux trucs que j'ai besoin de faire. Pien. Mais on n'est pas aidé. Je n'ai pas l'air de me déplacer pendant tout le tour. Je peux essayer de l'évader mais je n'ai aucune chance quasiment. Ce qui est ouf, c'est qu'on est en standard et je vais crever. Non, mais là, on a vraiment les rencontres qu'il ne faut pas. Ça, c'est dit on pourrait enlever l'infestation. Non, tu ne bouges pas. Ah oui, d'ailleurs, l'infestation, oui. Ohlala. Quatrième tablette. Donc, il n'y a plus de tablette là. mais il nous reste un lieu à faire et on ne peut pas le faire. Moi, je ne peux pas bouger et toi, si tu bouges, tu meurs. Tu peux commencer si tu veux. Première action, je subis un dégât, je balance une homme spectrale. Ce qui fait que ça me fait piocher une carte. Oh yes. je suis à 7 contre 4. 9 contre 4. Ça passe. c'est contre 5 au passage. C'est le plus 1 en combat. 5. Mais du coup, ça me fait... C'est 3 dégâts quand même. Ouais. Non. Il y a les élites. Ah non, il n'est pas élites. Non, je ne suis pas élites. Oh oui, c'est bon, ça suffit. Du coup, deuxième action, un petit dégât, deuxième homme spectrale, je repioche une carte. 7 contre 5. 7 contre 5. 8 contre 5. Et on va y aller à 9 contre 5. Moins 2. Allez, une en moins. J'ai joué un sort. Oui, j'ai pioché ma carte. Une en moins. C'est cool. Et je la remélange dans mon deck. Ah, ça laisse respirer un petit peu quand même. Même si c'est juste un petit sursis. Je réfléchis. Je peux oui. Donc, tu avais repioché avec l'autre sort aussi. j'avais repioché. Là, est-ce que maintenant, c'est tolérable une attaque d'opportunité ? C'est un peu compliqué parce que là, si tu fais ça, tu auras encore une attaque à la face des ennemis. donc, bon, allez, je vais tenter de l'esquiver. Non, bon, tant pis, tant pis, tant pis, j'en ai déjà tué une. Franchement, en malentendu, ça passe, quoi. Ah ouais, attends. bon, lui, comment je fais avec lui ? Parce que, punaise, ça va pas aller. Bon, euh, j'ai mis ton envie de passer mon tour, seulement c'est la merde. je vais quand même prendre une attaque pour dépenser deux et je veux aider le bandage. Tu veux pas l'attaquer. Non, je peux pas l'attaquer, je suis bloqué complètement, en fait. Je peux l'échapper avec un en évasion. Et c'est juste mort, en fait. Donc, l'avantage, c'est que les bandages vont te permettre de récupérer un convalescence, en fait. donc ça, ça peut m'aider un petit peu. Je vais pas me déplacer non plus. Donc, je vais tenter de lui échapper. Les icônes font juste des tests d'infestation en cas d'échec. Je suis à 1 contre 2. Moins 2, non. 0, toujours pas. Non. Ah, ben, je me soigne avec les bandages. Je gagne en convalescence. Je vais aussi en profiter pour donner une horreur à Randolph. Ok. Donc, toi, tu prends aussi une attaque, entretien. Je vais défausser une loupe, si on a besoin. besoin. Et donc, on fait la phase de mythes. Hop. Is. Test d'infestation. Oh non. Il se passe rien, en fait. parce qu'il y a un test d'infestation. Absolument. Il ne se passe rien. Ok, ça me marche. Oui, C'est quand même vachement mieux. Oui. Du coup, on a deux pions cultistes. On remélange. Ok. Donc là, c'est déjà bien. Est-ce que tu arrives à tuer ? Fin de phase de mythes, test d'infestation. Ok. Ok. Est-ce que tu arrives à t'occuper de l'ennemi, là ? Alors, je peux potentiellement m'occuper du dernier lieu, pour info. Je peux, je peux, peut-être le gérer, mais, peut-être qu'elle veuille passer. Peut-être qu'elle veuille passer. Je préférais que la docteure reste en vie, du coup. D'ailleurs, tu t'aimais 6 en horreur, mais t'as que 6. Oui, du coup, on va dire 5. Et 2. Non, ça va peut-être le coup qu'on finisse le scénario, plutôt. Non, mais je vais quand même tenter, parce que c'est pas sûr. Ah bah, si t'arrives à la tuer, après, c'est bien aussi. C'est juste histoire de ne pas prendre des attaques d'opportunité. Première action, je me paie un dégât. Attention, tu es à 7 en santé max. Ah, du coup, du coup, du coup, non. Du coup, je ne paie pas le 1. Enfin, je ne paie pas le dégât. Je joue ma lame spectrale pour 2 ressources. Du coup, je pioche une carte. Oh, ça peut passer. Ça peut passer. Ça peut passer. L'âme spectrale, elle est à 5. Je suis à 7. Je suis à 7. Je suis à 8. Ok. 8 contre 5. On y croit. Ça passe. 3 dégâts. Ok. Deuxième action. 1, 3. Tempête d'esprit. Et là, par contre, il faut y croire. Comment, 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 comment ? Je n'ai aucune icône. Je n'ai aucune icône. Oh non. Elle n'a pas riposte. 5 contre 5. Mais ça peut te tuer toi-même. Fais attention. Je sais, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? C'est tout ce que je peux faire. Je n'ai pas dit. Ah, par contre, attends, parce que ça me fait piocher. Ah ben non, pas d'icône. Ah, dommage. Oh non. J'espérais que ça me fasse piocher. Une icône. Bon, de toute façon, là, c'est trop tard. Oui. Non, ça passe pas. Bon, au moins, tu n'es pas mort. C'est déjà. Il me reste une action. Il me reste une action. Je tente de l'esquiver. Et puis, voilà. Ouais, c'est ça. Non. Nope. Ok. Bon, écoute, on est en mode le tout pour le tout. On va y aller. Ouais. Alors, je vais jouer raccourci. Comme ça, je me déplace. Je vais jouer raccourci. Comme ça, je me déplace. Je suis engagé avec 12 000 et demi. C'est cool. Donc, l'avantage quand même de la dénuer, c'est que si je me prends des attaques, ce sont des attaques séparées. Donc, je peux les soigner deux fois avec les bandages. Donc, je vais me prendre une attaque d'opportunité. Donc, je me prends 4 dégâts. J'en soigne 2. Donc, je me prends 2 dégâts et une horreur. Les bandages sont défaussés avec ça. et tu récupères en convalescence. Ah non, tu en avais déjà un. Oui, je l'ai déjà. Et donc, je teste ces tests de volonté 2 pour tenter d'enlever le truc. Je vais commettre en convalescence. Je vais commettre ça passe. Ok. C'était un peu chaud. Ah la vache. Je vais quand même chercher 3 cartes. Je ne vais pas piocher condamné. Je n'ai pas envie. Je ne vais pas prendre condamné dans les 3 cartes. Non, je vais juste accepter la victoire avec grâce. C'est bien. On avance le scénario. Une fois la dernière faille scellée de l'infestation cesse et encore et l'hôpital retrouve son aspect normal. Vu la gueule de l'araignée qu'il y a sur moi, heureusement que ça trouve un aspect normal. Oh la gueule de la quisseuse grise quoi. Bon travail dit Randolph. Bon, lui il n'a pas branlé grand chose. Mais bon, bref. Je pense quand même que tout cela mérite de plus amples investigations. Nous ignorons ce qui a provoqué cette situation. Vous voulez rappeler qu'il faut également s'occuper de vos compagnons qui refusent toujours de se réveiller. Oui, bien sûr, ça aussi. Venez, allons discuter de la marche à suivre dans un endroit plus intime. Je pense malheureusement qu'il n'y a plus rien que nous puissions faire ici pour aider vos amis. Vous ignorez si le ici de Randolph désigne l'hôpital ou le monde de l'éveil. Dans les deux cas, cela n'augure rien de bon pour vos compagnons. Et donc, Maheshwaran a rejoint l'enquête et elle était en jeu quand le scénario s'est terminé. Donc, conclusion numéro 1. Eh bien, c'était chaud patate. Mais, bon, il y a eu le petit couac au milieu de partie où j'ai perdu du temps avec le suspicious milieu. J'aurais dû jouer mon lexicoculte bien, 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 bien plus tôt puisque je l'ai eu dans mon main de départ. Ça, c'est une erreur de ma part. J'aurais dû le jouer. En fait, je n'aurais pas été aussi embêté que ça pour gérer la tisseuse si je l'avais eu. On loupait un point de victoire mais globalement, on s'en est quand même bien sorti. Mais, ouais, le lexicoculte, c'est une erreur. Qu'est-ce qui aurait été une autre erreur ? Je ne sais pas. Ne pas piocher voie dissonante, mais bon, c'est... Oui, il n'y a pas vraiment de comprendre là-dessus. Ok, mais bon, là, c'était vraiment, vraiment chaud. On était à une action près. Dommage pour la tempête d'esprit, un petit 0 ou un petit Eldar 5 en plus 1, on était bon. Oui, bon. Ah ouais, l'autre truc pas ouf, je pense que j'aurais dû virer ma blessure dans le dos aussi. C'est vrai que je l'ai gardé, mais... Non, mais ça a vite monté en ampleur le truc parce qu'avoir des voies dissonantes quand tu loupes principalement les événements, c'est la mort. C'est clair. Ouais, sinon, mis à part ça, pas... On a quand même eu un très bon début, donc ça va. Ça nous a bien aidé aussi. Qu'est-ce qu'il dit là ? Impossible de faire la mise à jour. Vous êtes hors ligne. Bah non, je ne suis pas hors ligne. C'est bon. Le cauchemar réveillé. Alors, passez aux conclusions. Conclusion numéro 1. On a tous été vaincus. Non, mais c'était pas loin. Oui, c'est des tarifs bagatelles. Donc, le docteur Marie-Jouarin est vivante. La situation de vos compagnons est empirée. Ok. Et quelqu'un peut inclure Randolph Carter qui s'est échappé de l'hôpital avec les investigateurs. Qui le prend ? Ah, bah n'empêche, c'est un bon allié. Mais, le truc, c'est que la volonté t'en veux et le bouquin je l'en veux. Bah après, moi, avec tous les hubs que je vais pouvoir faire en plus avec Dans le Terrain du Lapin et les Arcane Research, la Research Césotérique, je pense que mes sorts, ils vont vachement, ils vont prendre un gros coup de boost là. Donc, en soi, au niveau volonté, je ne devrais pas être trop dans le mal. sur les prochaines parties. Ouais, ok. Bah, je vais le prendre alors. Allez. Allez, donc, nous sortons de l'hôpital et nous nous dirigeons vers une maison pas très pas très accueillante. Alors, déjà, en comment on a d'expérience ? Parce que 1, 2, 2, 2, 1, 2, donc ça fait 10 plus 1 avec l'ennemi que tu as eu, ça fait 11 points d'XP. Allez, 11 points d'XP. Eh bien, c'est plutôt confortable 11 points d'XP, surtout pour moi, là, avec 11 points d'XP. Avec la réduction, ça fait 13, quoi. Ouais, ouais. Bah, et même, parce qu'il y a la recherche chez le terrier. Le terrier aussi, ça fait 15. j'ai un deck de presque mid-campagne dès la fin du premier scénario, quoi. Ouais, dévoreur de rêve, c'est un peu normal, quoi. Si tu as un scénario, c'est bien. Ouais. OK. Bon, bah nickel. Eh bien, on va se quitter là-dessus. J'espère que la vidéo et la partie vous a plu à tous. Et puis, de toute façon, on se revoit très vite pour la suite des dévoreurs de rêve, la partie éveil, c'est quoi déjà ? C'est la toile des songes, la toile des songes. Allez, eh bien, on vous souhaite à tous de bonnes parties et à la prochaine vidéo. Au revoir. Salut. Sous-titrage ST' 501